Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un haul Primark ! Et oui, c'est un énorme sac que nous avons ici et qui est très très lourd. Bonjour, je suis désolée pour ma tête de fin de journée parce que je suis allée à Lille ce matin. Donc je suis partie à 9h30 ce matin avec une copine qui s'appelle Mathilde. Donc je te fais coucou Mathilde parce que je sais que tu regardes mes vidéos. Donc c'était super cool, c'était très 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 apaisant comme sortie une petite journée entre filles shopping. Et donc nous sommes allées à Primark et je vais vous présenter donc tous mes petits achats. On a fait une petite halte à Emma aussi pour deux petites choses. Donc je vais vous montrer ça tout de suite et je vous retrouve donc avec ces achats. Pour chez Emma, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai pris du chocolat. Donc c'est cool. Donc le chocolat, j'ai pris... En fait c'est des plaques comme ça qui coûtent 2€ la plaque de chocolat. Et en fait c'est des lettres. Donc là j'ai pris un J pour mon copain. Donc ça c'est au caramel et sel marin. Donc c'est trop cool. Et pour ma mère, j'avais pris un P avec du chocolat noir. Donc c'est les signes initiales de leur prénom. Donc ça et ensuite j'ai trouvé un démaquillant comme ça de la marque Emma à 1,75€. Un bifasé. Donc comme mon démaquillant de chez Sephora a bientôt terminé et que d'habitude je prends les bifasés de chez Carrefour, je me suis dit on va tester cette petite bouteille. Elle fait 125ml donc c'est plutôt pas mal. Et puis écoutez, je me suis dit on testera. On verra ce que ça donne. Si vous connaissez ce produit, n'hésitez pas à me dire ce que ça vaut. Donc pour Primark, j'ai trop craqué ma carte bleue. Je crois que mon compte en banque va faire la tronche. Mais bon, c'est pas comme si je faisais des hauls tout le temps et comme si j'avais la Primark tout le temps. Donc je vais vous montrer les petites choses trop géniales que j'ai trouvées. Voilà. Donc pour commencer, j'ai pris des bougies parce que j'adore les bougies. Et donc j'ai pris celle-ci à la vanille, les inimitables à 1€. Donc j'en ai pris une, deux, trois et quatre et cinq. Donc oui, en fait la cinquième c'est pour ma copine Sabrina. Donc Sabrina, j'ai ta petite bougie. Donc une, deux, trois, quatre et cinq bougies à la vanille. Mais c'est pas fini parce que ces petites bougies, elles durent 16 heures. Elles coûtent 1€ et elles sentent hyper bonnes. Celles à la vanille ne m'entêtent pas. Alors que d'habitude les odeurs à la vanille m'entêtent. Mais j'ai aussi trouvé ces deux petites ici de la même senteur à l'orchidée et miel. Et franchement elles sentaient super bonnes. Celles-ci, elles étaient roses. Et puis je sais pas, je trouve que c'était cool. J'aime trop l'odeur, ça sent vraiment l'orchidée. C'est une odeur géniale. J'adore, j'adore, j'adore. Donc oui, j'ai refait un stock de bougies. J'adore ces bougies. Si vous ne connaissez pas, foncez ! Ensuite, tout est quasiment vestimentaire. Je n'ai rien acheté en cosmétiques et en bijoux. Ça va devoir être noté d'une croix dans le calendrier. Mais je n'ai pas acheté de maquillage. Pas de maquillage ! Bref, je vous montre ma petite connerie. Donc oui, je n'ai pas pu résister devant ceci. Un panda ! Donc c'est un mug, vous savez, pour mettre les... Comment on appelle ça là ? Les boissons chaudes ou des petites choses comme ça. Donc en fait, je ne sais pas trop si je vais m'en servir parce que je bois très rarement des boissons chaudes. Mais comme c'était un panda, je me suis dit que ça pourrait être trop cool de l'avoir en déco dans la chambre. Et c'était juste trop mignon. En plus, c'était... Enfin, le dessin est hyper bien imprimé. C'est écrit Let's Hang Out. Et c'est juste trop cool. Ça coûtait 3,50€. Et c'est un super grand produit quand même. C'est beaucoup plus grand que ma main. Enfin, beaucoup. J'abuse un peu, mais c'est top. Franchement, j'ai trop hâte. Après, je ne sais pas si c'est très... Enfin, vous savez, si ça ne va pas trop couler ou quoi, je testerai. Et c'est en plastique. Donc voilà, je suis trop contente. C'est trop cool. Voilà, voilà. J'arrête mes bêtises et je passe aux vêtements. Donc, j'ai pris... Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de ce pantalon. Donc, j'adore les pantalons Primark. Sauf qu'en fait, j'avais pris... Enfin, j'ai fait n'importe quoi l'année dernière. Je l'ai pris en 40. Et en fait, je me rends compte qu'il est trop grand. Enfin, déjà, après l'avoir porté au bout de deux fois, j'ai trouvé qu'il était trop grand. Donc, je ne sais pas ce que j'ai fait ce jour-là. J'ai dû me tromper de taille ou je ne sais quoi. Et comme ma mère aimait beaucoup mon pantalon et qu'elle était déçue quand je l'avais acheté parce qu'elle voulait en prendre un aussi, je lui ai donné. Et j'ai retrouvé donc le même en 38. Je vous ferai un try-on quand même si ça peut vous intéresser. Donc, c'est un dénime beige tout simple qui a coûté 9 euros. Je ne sais plus si j'ai dit le prix. Hop ! Ensuite, après ce dénime beige, j'en ai trouvé un khaki qui est juste trop cool. Pareil, entre ensuite. Il coûtait 9 euros. J'adore les pantalons Primark. C'est des tailles hautes et c'est vraiment des pantalons que j'adore. Moi, j'aime que les tailles hautes. Je déteste tout ce qui est taille basse. Donc, voilà. Ça, c'est top, top, top. En plus, il fait de jolies fesses. Il fait de jolies formes. C'est nickel. Franchement, j'adore les pantalons. Et puis, écoutez, en ayant testé le beige pendant un an depuis que j'avais acheté, j'ai trouvé que la qualité des vêtements était top. Et pourtant, je le porte assez souvent. Donc, voilà. Ensuite, en bas, j'ai toujours... Ah oui, j'ai ceci. Donc, c'est une jupe en velours. Vous savez, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, mon amour du velours. Donc, elle est trop cool. Pareil, je l'ai prise en 38. Je ne l'ai pas essayée. Je l'ai essayée en magasin au-dessus de mon pantalon parce que j'avais la flemme d'aller à la cabine d'essayage. Donc, j'espère qu'elle m'ira. Ah, je l'ai prise en 38. Je l'ai dit et j'ai payé 10 euros. Voilà. Donc, écoutez, pour une petite jupe comme ceci, patineuse, c'est plutôt pas mal. Je vous mettrai le try-on comme toujours. Hop. Ensuite, est-ce que j'ai encore des bas ? Oui, j'ai ceci. Donc, en fait, dans... Vous savez peut-être aussi également mon amour pour les pyjamas. Ou pas, en fait, je ne sais pas. Et donc, j'ai trouvé ce pantalon de pyjama. Pareil, je vous mettrai une petite photo portée. Il coûtait 8 euros. J'adore les carreaux comme ça. Il est tout doux. Enfin, c'est un peu de la flanelle. On dirait, j'adore, j'adore, j'adore. J'ai pris en taille M pour dire d'être à l'aise. Mais je pense qu'un S aurait pu m'aller parce qu'ils sont vachement élastiques. Et franchement, c'est top. Je ne sais pas si c'était une collection particulière ou quoi. Mais franchement, il a l'air pas mal. En plus de ça, il est resserré au niveau des chevilles. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est vraiment bien. Voilà. Moi, j'adore ce type de pantalon pour dormir. Voilà, voilà. Pour rester dans la catégorie pyjama. Parce que oui, forcément, Kiba Primark ne sort pas avec des pyjamas. Donc, j'ai pris... Alors là, vous allez tous vous foutre de ma tronche. Parce que ce n'est pas sexy du tout, encore une fois. Alors, entre mes pyjamas Pokémon et ça, franchement, je crois que j'ai perdu toute crédibilité. C'est une chemise de nuit Pampan. Regardez-moi cette merveille. Franchement, elle est trop trop cool. Je l'ai prise en taille M. Et c'est écrit Donut Disturb avec un Pampan qui dort. Mais elle est trop géniale. Regardez. En plus, elle a 7 euros. Elle est trop trop cool. Pareil, je vous mettrai peut-être une petite vidéo si j'ai pas trop honte de vous montrer ma petite personne en pyjama et tout. En mode de trop kiki et tout. J'adore. Franchement, j'ai trop une âme d'enfant. Mais Pampan, c'est juste... Voilà, c'est trop trop cool. En plus, j'adore Pampan. Parce que les autres ne me tentaient pas trop. La Belle et la Bête. Il y a beaucoup trop de monde qui l'a pris. Même si j'aimais beaucoup tout ce qu'il y avait dessus. Il y avait Cendrillon. Il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Il y avait Alice au Pays des Merveilles. Tout ça. Enfin, bref. Ensuite, zécois encore. Je sais plus. Ah si, j'ai pris ceci. Donc ça, c'est trop cool. Pareil, j'ai trouvé ça trop beau. Je sais pas si vous aimerez. Ce sont des espèces de pulls, en fait, comme ceci. Avec un petit rat de cou intégré et une petite boule. Et en fait, on a un petit décolleté en V. Alors, j'aimais beaucoup ce détail. En plus de ça, on a des petits plis au niveau des manches. Et c'est assez large, en fait, comme coupe. Et ils étaient soldés à 7€ au lieu de 12. Donc je l'ai pris en gris. Je l'ai pris en taille S. Oui, c'est ça. 34-36. Donc j'ai remarqué que ça taille quand même assez grand à Primark. Donc du coup, le S, ça me va très bien. Et comme, forcément, je n'ai pas su me décider sur les couleurs, j'ai pris une deuxième couleur. Oui, alors c'est une couleur que je ne porte pas régulièrement, mais j'aime beaucoup. C'est un bleu menthe. Voilà, un mint très 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 beau. Toujours en taille S, si je ne me suis pas trompée. Non. Et toujours à 7€ au lieu de 12. Franchement, ça valait le coup. Ils ont l'air assez chauds. Je pense que ça va être bien pour les cours et tout cet hiver. Franchement, pour l'automne-hiver, là, je suis trop contente. Ils ont l'air très épais et tout. à voir après au lavage si ça tient. Je ne sais plus où mettre mes affaires. Il n'y a plus de place. Mon bureau va s'effondrer. Et le dernier achat qui est juste trop trop génial. Vous allez dire que je suis débile. Je pense que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais j'ai juste adoré. Alors pour la petite histoire de ce sac, j'ai voulu le prendre quand on est rentré chez Primark. Sauf que je l'ai pris, je l'ai reposé. Je l'ai re-repris, je l'ai reposé. Et je me suis dit, ah mais non Solène, tu ne vas pas dépenser des sous dans un sac ici et ça. Et bien si, j'ai craqué dans ce magnifique sac à dos en poil tout doux. Oh la 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 ! Il est trop génial ! Regardez-moi ça. En plus, il était à seulement 14 euros. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, pour un petit sac à dos, c'est le genre de prix qu'on va payer sur AliExpress. Et je pense que la qualité sera la même. Peut-être meilleure, peut-être pire, je ne sais pas, on verra. De toute façon, c'est pour dépanner, ce n'est pas pour porter tous les jours. Mais je trouve qu'il était trop trop beau. Il est quand même vachement grand. J'essaierai de vous mettre une petite vidéo également pour vous montrer quand je le porte. Je vais vous montrer une vidéo de l'intérieur. Il est quand même grand, regardez. Je ne sais pas si vous pouvez vous faire une idée de ça. On a une petite pochette également ici pour les téléphones. Et on a la pochette avant. Est-ce que je peux l'ouvrir ? Oui, voilà. Ah, il y a du doublage encore dedans. Il y a des papiers dedans, je l'enlèverai après. Mais voilà, c'est vraiment cool. Je trouve, franchement, il était trop beau. J'ai craqué, je me suis dit, oh la la, il me le faut. Il était en gris, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je n'aimais pas trop. Je trouvais que c'était trop triste. Vu que je porte beaucoup de trucs noirs, je me suis dit, allez, un petit peu de couleur et tout. Puis du rose poudré, ça fait un petit peu fifi et tout. Oh la la, j'ai trop adoré. Les hanses, elles sont réglables. Elles ont l'air d'assez bonne qualité. J'ai vérifié les fermetures. J'ai vérifié qu'il n'était pas craqué ni rien. Mais ça avait l'air d'être super cool. Donc voilà, c'est la fin de ce All Primark qui est quand même assez conséquent. Je crois que j'ai quand même vachement dépensé. Donc là, on va se mettre en mode no buy. Parce que ce n'est pas tout de dépenser de l'argent. Mais voilà, la situation est idiante. Mets un commentaire si toi aussi tu comprends cette situation. Donc voilà, je t'invite à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. Parce qu'on s'accueille dans la joie et la bonne humeur. N'hésite pas à rejoindre mes réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook. Et puis Snapchat, pourquoi pas, ou ma galerie photo Flickr. Donc je te fais plein de bisous. Je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine. Et bye bye ! Sous-titrage ST' 501